Bonjour à tous les locales, bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez mieux aujourd'hui les amis on se retrouve sur la version japonaise de Duken Metal pour tester les nouvelles UT Heroes et cette fois-ci ça concerne le duo Gotenks Xeno et 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 pour la première fois Bon, Gotenks Xeno c'est aussi la première fois mais des Gotenks ça existe déjà mais c'est la première fois que nous avons Gohanks Vous en pensez quoi du design les amis ? Particulier, donc fusion entre Gohan et Trunksu Voilà, une unité qui vient évidemment du pool incroyable de Dark Boy Heroes Alors, ce duo qu'on va appeler le duo magique fonctionne assez bien parce qu'en fait ils sont, on peut dire qu'ils ont une synergie assez intéressante Alors Gohanks qu'est-ce qu'il propose ? Dégâts colossaux et il bloque l'attaque spéciale Attaque ADF plus 70% plus Attaque ADF plus 20% à chaque fois qu'il lance une attaque SP ça se stack à 80% En gros le stack est supérieur à son passif de base 400% plus 70% Ça c'est pas mal, c'est pas mal Il lance une attaque spéciale supplémentaire si l'adversaire subit un malus au niveau de l'attaque Donc si il était debuff au niveau de l'attaque En termes de stats, il a 6800 PV, donc ridicule En fait, je viens de remarquer qu'en fait, une grande partie des UT Heroes ont très peu de PV 8500 d'attaques, ce qui est correct pour un SSR qui n'est pas encore TUR 4700 en défense, ce qui est quand même très correct encore une fois pour un SSR qui n'est pas encore TUR Maintenant, Xeno, Goten, qu'est-ce qu'il fait ? C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont une synergie à tous les deux Le Goten, Xeno, quand il part en SP, il débuffe l'attaque L'attaque et la défense Attaque ADF plus 70% au niveau du passif Attaque ADF plus 20% pour chaque attaque SP lancée Maximum, comme son frérot, 80% de stack Et il lance une attaque spéciale supplémentaire Si l'aspect de l'adversaire est verrouillé Voilà, d'où la synergie des amis En termes de stats, 7200 PV 8400 en attaque, ce qui est correct, on va dire, pour un Nintendo no Confess Et 4600 en défense, pareil, très correct Toujours le PV qui pose problème En termes de catégorie, il a Fusion, Saiyan, Métis, Kamehameha, Voyageurs du Temps et DB Heroes Et Gohanx, il a DB Heroes, Fusion, Saiyan, Métis et Voyageurs du Temps Donc là, on va jouer Fusion On va se faire l'histoire sans fin Le niveau des cyborgs, pourquoi ? Comme ça, ça va me laisser le temps de stacker les amis Parce qu'en fait, l'attaque SP de Xeno-Gothenks et de Gohanx Sont des attaques SP de type Blast Et du coup, on va pas leur faire de dégâts Comme ça, ça va nous laisser le temps de stacker Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en Goku Rush, on peut pas bloquer la SP Voilà En Battle Rod, si le combat dure trop long, on va canner Donc voilà, du coup, on va faire un petit showcase On a quand même 500 000 PV Ah oui, mais ça, c'est grâce au Z-Tiver ça On est quand même 3 Gogeta, Gotenks, SSJ3 et Gotenks et SSJ1 Oh, le duo magnifique est déjà là Le duo magnifique est déjà là Alors, en termes de liens, j'ai oublié d'en parler Mais ils ont pas grand-chose qui booste l'attaque Ils ont Raph Saiyan, Ligné Saiyan Gowang, c'est la génie, attaque de plus de 10% Vitesse époustouflante, guerrée fusionnée, jugement serein Et Xeno, Okotensu, il a vitesse époustouflante Fusion, guerrée fusionnée Innocent, attaque de plus de 10% Et Raph Saiyan et Mini Saiyan Et Kamiamiya, attaque de 2500 Donc c'est pas... Enfin, c'est pas folichon, c'est pas folichon Bon, après, bon, l'idée, c'est quand même de leur montrer la synergie Alors, on va essayer de debuff Attends Ah, mais attends Ils ont besoin de l'un à l'autre, en fait Parce qu'en fait, là, si je debuff, lui, il va partir deux fois en SP Si lui, je bloque la SP Lui, il va partir deux fois en SP Qu'est-ce que je fais ? Bon, ça revient au même Ça revient au même Hop, bim Bim 41 000, Ok, de base, Ok Bon, il déviti de partir en SP Bon, pendant que ça part en SP Euh, très longtemps Comme d'habitude, les amis, le petit pouce me soutient Le petit abonnement sur YouTube Euh, n'oublie pas également de me follow sur Instagram Ah, le son est différent Double attaque SP Double stack Très bien Ah, ça, c'est l'arbre Donc là, je vais partir trois fois en SP Donc, je les debuff Trois fois C'est bon Je le sais pas Mais tu es déjà mort Euh Physique, physique Non, Blast, Blast Donc, on va éviter Gaucher l'état, franchement, ne part pas en SP S'il te plaît Oh, si tu ne pars en SP, il va le tuer Oh, je le connais Je le connais Il va lui faire trop de dégâts Surtout pas que tu... Oh, là, déconne pas, frérot Oh, déconne pas Lui, c'est Blast, c'est bon Et l'autre, c'est quoi ? C'est Blast aussi On va le soigner Surtout ne canne pas Euh... Cyborg Joufou Surtout ne canne pas Bon, les amis, n'oubliez pas également De vous abonner à ma chaîne Brice Gaming Live Tout ce qui est Let's Play Sur les GPs, PC, Switch, etc, etc Ça se passe sur la chaîne Brice Gaming Live Le lien se trouve dans la description Ou sur le bouton en haut à droite Donc, voilà, abonnez-vous en masse Parce que, voilà, il n'y aura plus de Let's Play Sur cette chaîne, les amis Parce que, bon, c'est le format Qui dure très longtemps Durant 40, 40, voire une heure Donc, voilà Ça me ferait plaisir Alors, là, j'ai Innocent Qui proc ici Bon, là Il y déboeuf Du coup Mon Gohanx Va partir deux fois en SP Ah, évidemment On a monté On a pris quelques stacks Quel plaisir Bon, c'est parti Bim Attends, lui C'est physique ou Blast ? Faut que je fasse attention Il peut le one-shot Ce petit bugage là De neuf Faut pas que je fasse le kick Ok Euh Du coup J'en prends deux Je prends deux ici Ça doit avoir une Donc, c'est Blast Donc, deux attaques SP Bon, du coup On n'a pas le temps De voir l'animation Mais ne vous inquiétez pas On finira par le Par le découper Le cyborg que je fous En fait, ces unités là Sont très intéressantes Surtout le Goten Euh Le Xenogoten Parce qu'en fait Il double débuff Si l'adversaire Si l'adversaire est L'aspect verrouillé Bah là Je suis full stack Et du coup C'est comme si j'avais Débuff grandement L'attaque et la défense Tu vois Ah ouais Absorbe, absorbe Mais tu vas moins rigoler Quand On va devenir sérieux Donc là En théorie Xenogoten Et full stack Ouh la masse On va encore faire Un petit tour Les amis Encore un petit tour Un dernier tour Les amis Voilà Sans contrôle la partie Le mec les débuff Sa SP est verrouillée Qu'est-ce qui peut m'arriver Les amis Qu'est-ce qui peut m'arriver Je sais pas quoi vous dire Donc ces deux unités En fait Ils sont pas éveillés Et en fait Ils ont un énorme potentiel Euh Parce que là Ils ont Que 70% Au niveau du passif De base Plus Le stack à 20% Imaginons qu'il passe A 80% Voir 90% Et il gagne Pour les stacks Il passe à 30% Euh 30% fois Fois 4 Ça fait 120% Et de l'ont Évidemment Là tout d'un coup Alors en fusion J'ai oublié de préciser En fusion J'ai combien en attaque Je crois que j'ai Euh 170% Ok Par contre Attends En PV J'ai que 130% Euh Donc lui Il est full stack 73 000 Donc en fait Les deux J'ai pas doublon Lui Il manque un stack Encore à récupérer 73 000 D'accord Bon les dernières rotations Et après Derrière On le démonte Voilà Peut-être que Euh Non Après ça serait trop fort Si il stack un l'infini Au niveau d'attaque SP Ça aurait été trop fort Ça aurait été beaucoup trop fort Donc là Je suis full stack Avec les deux Voilà Sa valeur d'attaque N'augmente plus Donc 850 000 Après Vu qu'il part deux fois en SP Ça fait un million 600 000 Quand même Eh oui Eh oui Ma petite dame Bon allez Gochetta A toi de jouer Pas le temps de niaiser Euh Par contre Attends C'est l'aspect ultime Qui est physique Pas du tout Qui est plus 11 peut-être Non Hum Toujours compliqué Avec Otenx 3 5 3 5 Bah là c'est bon Ah j'aurais peut-être Du mettre Gochetta En premier Gochetta Il l'air Bon Si je crit Il est mort C'est possible Non Il reste entré Tesserie Oh Tesserie Bon ça va Gochetta Il veut le signer Il survit pas A 2500 000 Bim Voilà Alors La tour sans fin En fait Les deux premiers boss Ils sont immunisés Enfin ils sont pas immunisés Contre le blocage de spé Et le debuff Parce qu'évidemment A partir du troisième combat On pourra plus bloquer la spé Du coup c'est beaucoup moins intéressant Pour le showcase Donc voilà Là je suis full stack Avec les deux 73 000 en défense On va dire C'est C'est correct C'est correct Encore une fois Ils sont pas éveillés Evidemment Sur les combats courts Après ils partent De France P En fait En deux rotations Ils sont full stack Ça aussi il faut se dire Les amis On va préparer l'équipe Pour Gochetta Pas du tout Ouais Ça demande Quand même Une configuration particulière Parce qu'en fait Il faut Faut les avoir Côte à côte Ou sinon Il faut jouer Avec d'autres Blockers de spé Même s'il absorbe Il y a quand même Débuff Oh putain Auto-attaque Bon Fini les conneries Blast Blast Ok Non On va le soigner Avec ça On va pas le soigner On va mettre une auto-attaque Dans les gencives Comme ceci Bon Avec un peu de chance Il va caler Petit coup critique là Après je sais pas si Gohanks Et Xeno Gotenks Ils passent en SSJ Ça c'est Ça je me pose la question Bon Je vais vous montrer enfin Leur attaque spé Il était temps Donc là Malheureusement On peut lui bloquer la spé On peut débuff par contre On peut débuff Donc lui il va partir en SP en premier Comme ça il va débuff Cette demoiselle Comme ça Gohanks va partir Deux fois en SP Même si Entre nous C'est vrai C'est quand même Plus intéressant Que Xeno Gotenks Deux fois en SP Parce qu'en fait Ils sont pas immunisés Qu'entre le débuff Double débuff niveau 1 Égale débuff Level 2 Donc 840 000 x 2 Enfin chacun Ah c'est ça l'attaque spé Je la découvre Ok Deux fois du coup En espérant Que la spé Évolue Une fois éveillée En TUR Les amis J'espère bien Ouh j'ai fusionné derrière Oui Ça sent la fusion Evidemment Est-ce que j'ai deux fusion Ah je crois que j'ai Non j'ai J'ai un doute Je sais pas si j'ai deux LR Côte à côte Oh là là J'ai les deux LR Dans la même rotation Non Non Mes deux Senzu Mes deux Senzu Et en plus on est full life Et on a le Dokkan mode Oh j'adore ma vie J'adore ma vie les amis Franchement Enfin ça c'est vrai Qu'ils passent S&G1 Faudrait que je regarde S&G1 Dans Heroes Parce que bon Ils ont pas beaucoup De boost d'attaque En fait Après C'est déjà arrivé Qu'une carte Ah si C'est déjà arrivé Je crois Le Gotenks Dab Agilité Une fois éveillé Il passe S&G1 Donc on peut espérer Qu'il passe S&G1 Du coup Il gagne le lien Super Saiyan Parce qu'en fait Leur seul soucis C'est qu'ils ont pas de lien Qui boost d'attaque Et une fois éveillé Je pense qu'ils vont pas gagner Ils vont pas gagner Combat acharné Même si Le Gotenks Adult tech Il a gagné Combat acharné Parmi toutes les Unity heroes Qui ont eu un éveil Le Gotenks adult Il a Combat acharné Parce que ça serait bien De lui donner Combat acharné Au 2 là Ah lui Ah j'ai pas stacké Depuis tout à l'heure Ok Tiens on va essayer On va le mettre Dans l'autre rotation Pour voir Qui aura plus de def Le debuff Comme ça Gohanx double Atax Spé Bim De toute façon Gotenks Il a pas eu le temps De stacker Parce qu'en fait A chaque fois qu'il part en spé Gotenks Il gagne de la défense Jusqu'à 120% Enfin 30% à chaque fois Et puis 120% Une fois full stack On va voir Si le ZTUR Gotenks Rivalise Enfin Est supérieur Aux Fusions Gohanx Ou Xeno Gotenks Donc je pense Qu'on peut envisager Genre 1 million en valeur D'attaque Deux fois Donc ça devrait être 2 millions en valeur D'attaque Ce qui est Franchement correct Même très bien Pour les unités Qui sont pas De confest 1 400 000 Voilà Pour l'instant Techniquement Gohanx Fait plus de dégâts Oh la passoire Oh la 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 passoire Attention Attention On va le tuer De toute façon On va le tuer Avec une patate Tridimensionnelle Qui plus 11 Oh les 3 qui Parfait C'est parfait Pas d'attaque Sur Gogeta Donc là Malheureusement On peut plus On peut plus Débuff On peut plus Bloquer l'aspect On peut débuff Ah ça par contre Ça fait mal Ça va faire mal La tour sans fin Bon Enfin c'est l'histoire Sans fin Mais moi je l'appelle La tour sans fin Mais la tour sans fin Elle s'arrête drôlement vite Il y a eu 2 Nio Je pensais Je pensais Que vous allez sortir Une tour chaque mois Au minimum Comme les autres jeux mobiles En fait Quand tu regardes Epic 7 Et tout Ils sortent Une nouvelle Une nouvelle tour Chaque mois Je sais pas Ce qui leur arrive Les amis I don't understand Bon Encore une fois L'aspect Il peut pas être bloqué Oh on peut débuffer On peut débuffer l'attaque Ok très bien Tant qu'on peut débuffer l'attaque Je crois qu'à un moment On peut plus débuffer Malheureusement Ouais j'ai peur De n'attaque Oh la 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 Attention Attention Faut qu'on débuffe Sinon ça va piquer Je crois que Si il perd en super On est mort Ouais c'est vrai Qu'il est passé C'est très cool Après Quand tu regardes Leur animation C'est vrai que ça date Un petit peu Je crois qu'ils ont été déjà créés Depuis un certain temps Et que ça traînait en fait En espérant que Que la nouvelle team Qui fait des attaques P là S'occupe des attaques P Des futurs unités Il vous Genre Je sais pas Est-ce qu'on y aura un Goku Ultra Instinct Ou un Gogeta Ultra Instinct Ou un Gogeta Il s'agit Xeno Je sais pas quoi là C'est vrai qu'il fasse un petit effort Alors 50 000 le Gotenks Pour l'instant Il est pas encore full stack Bon croisez les doigts Pour pas se manger une attaques P Ici Ça serait cool Ah non j'aurais dû donner ça à Gogeta Tant pis En espérant ne pas manger une attaques P Dans les gentils Mais bon ça va Le prochain On peut toujours Ah on peut débuffer On peut débuffer l'attaque Jusqu'à la fin Ah bah du coup Xeno Gotenks Oui c'est ça Xeno Gotenks Et Gogeta Puissance Ils vont faire un très joli taf Alors On va les garder côte à côte Je vais me soigner Oui Je vais me soigner Ça serait con de courir ici Donc oui Qu'est-ce qu'ils attendent Pour la tour sans fin les amis Qu'est-ce qu'ils attendent Je sais pas J'espère qu'ils vont Charbonner pour les 5 ans J'espère qu'ils vont charbonner de ouf Après les 5 ans C'est dans longtemps quand même C'est dans 2 mois 2 mois et 10 jours C'est vraiment En fait je crois que si tu regardes Le numéro de la carte Dans la base de données Tu vois que ce sont des vieilles cartes En fait Parce qu'en fait Il y a plein de cartes Qui ont été déjà créées Sauf qu'ils ne sortent pas forcément Dans l'ordre En fait Et en fait On peut voir Par rapport à l'animation De leur attaque SP Que ce sont des unités Qui datent Je vais vous dire ça Il me semble que j'ai vu ça Attendez Laissez Gotenks finir De stacker 62 000 Non On va peut-être Épiter de faire les fifou Là On va faire ça De toute façon On va pas le tuer Je crois Fuu Et golden couleur Ah intéressant Golden couleur Attendez Golden couleur Porte le numéro 12 746 Le broly LR En TUR Porte le numéro 12 766 Pareil pour Fuu Fuu Son numéro C'est 12 763 Donc Ces deux cartes Auraient été créées Avant la sortie De broly LR Ou puissance Ah non Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Ah après L'attaque Ouais Peut-être que La carte a été créée Mais pas L'animation Hum Ah malheureusement On doit faire ça Double debuff Gogeta Plus Xeno Alors ça doit On doit s'en sortir Ah oui quand même 80 000 Non c'est peut-être pas Je sais pas si c'est une bonne Bonne indication Il est où l'autre Silas Silas Il porte le nom Le numéro 12 726 Il aurait été pensé Avant Avant Bouhan Mais non Silas a été pensé Avant Bouhan Encore une fois C'est peut-être Parce que juste Ça se trouve Ils ont déjà Les cartes Pour les 10 ans 74 000 Le Gotenks ZTUR Donc là Je suis normal Full stack 4 Non Il en faudrait Beaucoup moins On va se contenter Sinon j'ai pas de défense Sinon je vais me faire Démonter la gueule La dernière La unité EOS La plus récente En termes de chiffres Su 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 Alors après C'est peut-être Pas Comment dire Peut-être Que mon raisement N'est pas bon Peut-être Que les numéros Ne veulent rien dire Ouais ça se trouve Mais les numéros Ne veulent rien dire Par contre On remarque Quand même Que Entre Golden Cooler Et Fue C'est 746 Et l'autre C'est 763 Ça veut dire Qu'il y a peut-être Plein d'unités D'autres unités Eros Ah non Oh ça commence A verrouiller Ah non Ah non Ah non pas ça Les amis Bon rip Rip le duo Rip le duo Magnifique Je vais peut-être Du ramener Avis Oui On va juste comparer Gotenks ZTB Pour voir la différence Entre les deux Maintenant Souser Son squadron Est sorti Enfin sa carte C'est 613 Et la Gohan SCJ3 De Eros C'est 12 647 Donc le Souser Squadron A été pensé Avant L'unité Eros Après L'attaque P Du squadron Est quand même Plus travaillée Que l'aspect Du Gohan Adult SCJ3 Bon après Ça se trouve Ça se trouve En fait Ils ont juste Créé le nom De la carte Ils n'ont rien Fait au niveau Des attaques SP C'était possible Ça veut dire Il y aurait 19 000 cartes C'est pas possible Après bon Ils peuvent nous sortir 1 milliard de variantes On les connait Hein Des goku SCJ3 SCJ9 SCJ12 Donc Oh Non Je suis maximum stack 45 000 Ok Donc là Je suis full stack Donc là J'ai 120% De boost De défense Et du coup 85 000 Bah ça va Enfin Je veux dire Comparer Enfin Je veux dire Les ulti Eros Fusion Qui viennent de sortir Bah ça va Ils s'en sortent Pas trop mal Ils sont à 77 000 Un truc comme ça Sans doublon Sans doublon Et oui Et oui Les amis Alors que ce gothens Il est à 100% Gothens Z-T-E-R 100% 1 800 000 C'est pour vous montrer En fait Le potentiel Des ulti heroes Les ulti heroes Ils partent Deux fois en SP Ils font quasiment Autant de dégâts Et ils n'ont pas doublon Et ils n'ont pas T-E-R Si un jour Deviennent Z-T-E-R Alors là Ça va être Oh le bon délire Je vais vous montrer Les stats De Gohanx Gohanx Il a 73 000 Sans doublon Bon là Evidemment Il m'a verrouillé Ça c'est pas cool Franchement Il faut vraiment Qu'ils passent En ICJ Leur seul défaut C'est qu'il manque De liens Une boost d'attaque En fait Ils ont tous les deux Qu'un lien De boost Un génie Et l'autre Il a Innocent D'ailleurs Il me semble Que Xena Gotenx Il est adulte Il a le lien Innocent Il y a une marguée Aussi qu'on peut faire Une team full Gotenx Les amis Full Gotenx Parce qu'en fait C'est vrai qu'il y en a Beaucoup Ah ce n'est pas fini On va laisser Gojeta Te découper En saucisson 85 000 73 000 C'est peut-être mieux Super Saiyan Et Combat Charmé Double debuff Ça devrait aller Sauf si En ce moment J'ai une 5k Là quand on va mourir Parce que si Gotenx Xeno passe Et c'est G1 Donc ça ferait Deux liens De boost d'attaque Donc Super Saiyan Innocent Je ne veux pas Attendez Je vais peut-être vérifier Mais Xeno Gotenx Et c'est G1 Ah non Il passe Et c'est G3 Ah attends Il y a un template Enfin un template Ah il existe En Fsg1 Gotenx Xeno Et c'est G1 Ah il est stylé Ma gueule Très stylé Ah il est très stylé Ok Ah il rend Ah il rend super bien Non je suis What Mais non J'étais en train de regarder Oh il existe aussi En version Fsg3 Mais non Imaginez pas C'est G3 Enfin bref C'est pas le sujet De la vidéo Euh Voilà Bon c'était très sympa Euh Ce petit showcase Les Les utés Comme je dis Les deux utés fusion Ont un énorme potentiel Bah du coup L'éveil Ça sera pour l'année prochaine Ou dans 6 mois Ils peuvent nous sortir Un nouveau portail heroes Dans 6 mois Euh Comme ce qu'ils ont fait cette année Euh Collaboration avec Je sais pas World Mission Et sur Switch Et du coup à ce moment là Peut-être qu'ils ont un éveil Mais pour l'instant Je trouve qu'ils ont un énorme potentiel Euh Voilà Pas de doublon Ils ont une défense On va dire correct Euh L'attaque Bah en fait S'il part deux fois en spé Evidemment ça devient intéressant Euh Tu montais Enfin montais quasiment 1.700.000 Tous les deux Euh Sans doublon Euh Donc voilà On va voir ce qu'ils donnent Donneront une fois TUR Sur ce les amis Le petit bout de soutien Le petit abonnement sur YouTube Pensez également à vous abonner A la chaîne YouTube Cette chaîne YouTube Et aussi à la chaîne YouTube Risk Gaming Live Le lien se trouve dans la description Ou sur l'outil en haut à droite Pour voir mes vidéos Let's Play Sur ce passez une bonne journée Les amis A très bientôt Ciao Ciao